Les gardiens de l'ordre sont souvent confrontés à des mensonges. Peu de criminels sont prêts à admettre leur culpabilité et à assumer la responsabilité de leurs actes. Cela devient particulièrement difficile lorsque le coupable tente d'accuser quelqu'un d'autre. Parfois, des années s'écoulent avant que la vérité n'éclate. Mais même alors, des incertitudes peuvent subsister. Judith Hawkey a vu le jour le 9 janvier 1967. Elle a grandi avec ses parents dans une région tranquille de l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Judith était joyeuse et ouverte, jusqu'à ce qu'un malheur lui arrive. Elle a été renversée par une voiture alors qu'elle était encore très jeune. La jeune femme a subi de graves blessures et a dû être soignée pendant longtemps. En conséquence, elle a perdu le contact avec ses amis et a eu plus tard des difficultés à l'école. Heureusement, Judith s'est rétablie avec le temps et est revenue à sa vie normale. Entre-temps, les problèmes de ses parents ont commencé. Leurs disputes ont conduit au divorce. Ensuite, Judith et sa mère ont déménagé. Là-bas, la mère s'est remariée. Mais cela n'a pas non plus fonctionné avec le nouveau mari. Il y avait souvent des conflits. Le contact avec le père biologique de Judith a été rendu difficile par la distance. Judith a grandi et a pensé à déménager, mais sa mère ne le lui a pas permis avant sa majorité. L'atmosphère à la maison est devenue de plus en plus tendue, ce qui a apporté de nouvelles difficultés à la jeune femme. Dans les dernières années d'école, Judith a décidé de faire un grand changement. Elle a quitté l'école et est partie vivre avec son père biologique en Arizona. Elle n'y est pas restée longtemps. Elle a commencé une relation avec un jeune homme, avec qui elle a déménagé en Alaska. Mais les problèmes quotidiens ont détruit le romantisme et leurs relations. Finalement, Judith est revenue dans l'Ohio avec son partenaire en 1991. Cependant, leur relation n'a pas fonctionné et ils se sont séparés. Peu après, Judith a rencontré Scott. Leur romance s'est développée rapidement, ce qui a conduit à la naissance d'une fille et au mariage. Mais aussi vite que leur relation a commencé, elle s'est également terminée par un divorce. Scott a décidé d'élever seule la fille et Judith n'y a vu aucune objection. En 1998, Judith a rencontré Robert Breininger, un homme divorcé avec un fils nommé Corey. La mère de Corey avait quitté la famille et n'avait plus de contact avec l'enfant. Judith et Robert se sont tout de suite bien entendus et ont commencé à se fréquenter. Bientôt, Judith a emménagé avec eux dans une petite maison à Mark Center, dans le comté de De Fiance, Ohio. Plus tard, ils se sont mariés. Il semblait que Judith avait enfin trouvé le bonheur tant attendu. Elle a même décidé d'adopter Corey, ce qui a beaucoup réjoui Robert, qui désirait depuis longtemps une famille complète. Robert travaillait beaucoup dans une aciérie de la ville voisine, souvent en équipe de nuit, et était très épuisé. Il s'est habitué à dormir pendant la journée et utilisait des bouchons d'oreilles pour un silence absolu. Pendant ce temps, Judith, en tant que femme au foyer, s'occupait du fils et de la maison. La vie de famille semblait s'être établie et tout le monde se sentait à l'aise. Mais soudain, quelque chose est arrivé qui a perturbé cette tranquillité. Le 3 novembre 2003, semblait être une journée ordinaire pour la famille Breininger. Dans l'après-midi, Corey est descendu du bus scolaire après les cours. Ce qui était inhabituel, c'est que sa belle-mère les récupérait à l'arrêt. Ce qu'elle ne faisait normalement pas. Il est descendu avec quelques camarades de classe qui vivaient dans le quartier. Cela s'est produit peu avant 16h. Judith a accompagné Corey à la maison où Robert se reposait après son quart de nuit. Le garçon est entré. La femme n'est pas entrée avec lui, mais a ramené les autres enfants du voisinage chez eux, soucieuses de leur sécurité. Il semblait que rien de grave n'allait se produire. Mais bientôt, une forte détonation a résonné dans le quartier tranquille. Corey est entré dans la chambre de son père avec un fusil de chasse. Un incident inattendu s'est produit, après lequel Robert s'est retrouvé dans un état extrêmement critique. Le garçon a immédiatement appelé le numéro d'urgence 911 et a signalé à l'opérateur un incident accidentel avec une arme dans la maison de son père. Corey n'avait pas imaginé qu'une blague inoffensive pourrait conduire à un tel dénouement. Et il ne savait pas que le fusil de chasse était chargé. Il voulait juste jouer. Mais tout s'est terminé en tragédie. Le garçon a essayé d'aider, mais sans succès. Peu après, la belle-mère bouleversée a fait irruption dans la maison. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées à la maison numéro 9, 1463 de la rue Kyle, Corey était en état de choc. Il leur a immédiatement raconté l'incident et a insisté sur le fait que tout s'était produit sans intention. Il a montré où il avait trouvé le fusil de chasse et les brochures sur le maniement correct des armes qu'il avait étudiées. Peu avant l'incident, son père lui avait expliqué les règles pour manipuler un fusil de chasse. Corey a affirmé qu'il voulait s'entraîner avec le fusil de chasse. Malheureusement, son père était à proximité lorsqu'il a manipulé imprudemment l'arme et a subi une grave blessure. Robert était allongé sur son lit lorsque l'incident s'est produit. Malgré l'arrivée rapide des ambulanciers et de la police, l'homme de 34 ans n'a pas pu être sauvé. Au début, les experts qui ont examiné la scène ont douté de la déclaration de Corey. Il semblait étrange que le jeune homme ait voulu s'entraîner avec l'arme précisément là où son père se reposait. De plus, les spécialistes ont déterminé que l'arme était très proche de Robert, ce qui ne correspondait pas à la description de Corey. Cela a été démontré par le type de blessure et les résidus de poudre sur la peau et la litterie. Il a également été découvert que Robert avait critiqué son fils pour ses mauvais résultats chetins scolaires, peu avant l'incident. Le soupçon est, né, qu'une dispute pourrait avoir été la véritable raison de l'incident et que l'histoire de l'entraînement avec l'arme n'était qu'une couverture. La société a également défendu le garçon, estimant qu'il ne devrait pas être tenu responsable d'une blague qui a mal tourné. Il avait toujours été considéré comme un bon enfant. Malgré toutes les incohérences dans l'enquête, la police a accepté la version de Corey. Il n'a pas été accusé et n'a pas eu à répondre de ce qui s'était passé. L'incident a été classé comme un accident. Maintenant, les autorités n'ont pas envisagé d'autres versions ou la possible implication de tiers. Les enquêteurs n'ont même pas été alarmés par le fait que Judith, en tant que bénéficiaire après la mort de Robert, a reçu une somme d'assurance considérable d'un demi-million de dollars. Après ces événements, la femme a décidé de quitter la ville avec Corey pour éviter les conversations inutiles. Pendant longtemps, on n'a rien su de leur vie. Sept ans plus tard, en octobre 2010, l'héroïne de notre histoire a uni son destin à un homme nommé Gary. Il l'a accepté, elle et le jeune homme, après avoir appris l'histoire difficile de Judith et les circonstances dans lesquelles Corey était entré dans sa vie. Il semblait que tout commençait à s'améliorer. Corey s'est progressivement rétabli et a commencé ses études universitaires. Mais en mars 2012, quelque chose d'inattendu s'est produit. Corey a raconté à l'un de ses professeurs ce qui s'était réellement passé ce jour mémorable avec son père. L'histoire que le jeune homme a raconté à propos de son parent a choqué l'éducateur et il l'a partagé avec ses collègues. Le jeune homme a répété son récit devant plusieurs enseignants. Il a rapporté que sa belle-mère Judith était responsable de ce qui était arrivé à Robert. Selon ses dires, c'était elle qui l'avait envoyée dans la chambre avec l'objet dangereux et l'avait forcé à faire quelque chose d'irréversible. L'adolescent a également révélé qu'il avait souffert de maltraitance de la part de sa belle-mère pendant des années après l'incident avec son père biologique. Les employés de l'école ont transmis cette information aux autorités judiciaires. Les enquêteurs ont été stupéfaits et ont décidé de parler personnellement à l'étudiant. Lors de la conversation avec la police, le jeune homme a exposé son histoire en détail. Selon ses déclarations, la belle-mère l'avait trompée. Elle avait dit à Corrie que son père souffrait d'une grave maladie. La femme avait convaincu l'adolescent que les médecins étaient impuissants à aider, car la maladie était trop avancée. Judith aurait rapporté que le père avait discuté de la situation avec elle et exprimé son souhait de quitter la vie pour que la famille puisse recevoir un important paiement d'assurance. Ainsi, après son décès, ils ne manquerèrent de rien. Et c'était apparemment le dernier souhait du père. Corrie ne voulait pas y participer, mais Judith a insisté sur le fait que le père le lui avait spécifiquement demandé. L'adolescent a longtemps résisté. Selon ses dires, la belle-mère l'a rencontrée à l'arrêt de bus après l'école ce jour fatidique. Elle a donné des instructions détaillées et informé que l'objet dangereux se trouvait dans la buanderie et était déjà préparé, tandis que le père dormait et était prêt à dire adieu. Il était prévu que l'adolescent prenne cet objet et mette fin à la vie du père endormi, prétendument pour soulager sa souffrance. Le jeune Corrie hésitait, mais sa belle-mère l'a persuadé par tous les moyens possibles. Elle s'a expliqué qu'en raison de sa jeunesse, il n'y aurait pas de conséquences. La femme l'a assuré qu'il ferait une bonne action en soulageant la souffrance d'un être cher. Ensuite, Judith a envoyé Corée à la maison avec une mission importante et a emmené les autres enfants pour se créer un alibi. Pendant ce temps, Robert dormait avec des bouchons d'oreille, devenant une cible facile. Le fils est entré dans la chambre, a placé un objet lourd sur le lit à côté de l'homme et a essayé de l'activer. La première fois, cela n'a pas fonctionné. Mais à la deuxième tentative, tout a fonctionné. Et Robert s'est eu instantanément. Corée a laissé l'objet à côté du père immobile et a immédiatement appelé le numéro d'urgence 911, racontant l'histoire préparée d'un accident. Selon Corée, sa belle-mère avait tout planifié. Il a suivi les instructions à la lettre. Ce n'est que lorsqu'il a vu les tâches rouges sur le lit de son père qu'il a commencé à comprendre que quelque chose d'irréversible s'était produit. La mère a convaincu Corée que son père était condamné et l'avait voulu ainsi. Donc, ce qui s'était passé ne pouvait pas être considéré comme un crime. La belle-mère l'a décrit comme une meilleure alternative à une longue souffrance à l'hôpital. L'homme s'était endormi rapidement et sans douleur. Au début, cela a consolé Corée, mais progressivement, il a réalisé son erreur. Il a appris que son père n'était ni malade, ni n'avait demandé une telle chose, et que sa belle-mère l'avait trompée. Bien que le plan de Judith ait fonctionné, la vie du jeune homme est devenue insupportable. Corée a signalé de fréquents incidents désagréables qui se produisaient presque quotidiennement. Judith créait même délibérément des situations dangereuses où il pouvait être gravement blessé. Le jeune homme a raconté comment elle le forçait à grimper sur des échafaudages et le persuadait de sauter de la hauteur. Et une fois à Halloween, elle l'a poussé déguisé dans un étang, espérant une issue tragique. Corée croyait que Judith essayait de se débarrasser de lui par tous les moyens. De plus, le jeune homme a fourni des informations importantes à la police. Il croyait que sa belle-mère avait une nouvelle cible, son mari Gary, qu'elle avait épousé deux ans auparavant. Selon Corée, elle mélangeait à plusieurs reprises des substances suspectes dans le café de l'homme. Ces déclarations ont choqué les enquêteurs et ils ont commencé à vérifier minutieusement tous les témoignages. La première chose qu'ils ont faite a été de convoquer Judith pour l'interroger. La femme était indignée par les paroles de son fils adoptif et a nié sa participation à l'incident avec Robert et les tentatives de nuire à Gary. Judith a insisté sur le fait que toutes ces histoires étaient dos des inventions de Corée. Mais ces paroles n'ont pas convaincu les enquêteurs et ils ont poursuivi l'enquête. Presque un an plus tard, en mars 2013, Judith a été arrêtée et accusée de fraude à l'assurance, un crime grave avec circonstances aggravantes, ainsi que de quatre cas de mise en danger du jeune Corée. Elle a nié toutes les accusations. Le 28 octobre 2013, le procès a commencé, au cours duquel Corée a agi comme principal témoin à charge. Il a rapporté la ruse et la cruauté de sa belle-mère, y compris la pression qu'elle exerçait. D'autres témoins ont également témoigné devant le tribunal, affirmant que Judith était capable d'actes graves. Certains éducateurs ont confirmé la possibilité d'un traitement inapproprié envers Corée. Selon leurs témoignages, ils avaient pour remarquer des marques sur le corps du jeune homme à plusieurs reprises. Au début, ils l'ont attribuée à la maladresse. Mais quand les marques ont augmenté, cela a suscité des inquiétudes. Les avocats de la défense de Judith ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de cas officiellement documentés de comportements inappropriés de sa part, et que l'opinion des enseignants était basée uniquement sur les paroles du jeune homme. De plus, les proches de Corée n'avaient jamais entendu auparavant que l'incident avec le père avait été provoqué par quelqu'un. À l'origine, Corée n'avait pas mentionné Judith lorsqu'il avait parlé à la police après l'incident avec son père. Les enquêteurs ont observé attentivement l'interaction entre le jeune homme et sa belle-mère, mais n'ont rien remarqué de suspect. Après, il semblait que Corée était calme avec la femme, lui faisait confiance, et elle montrait de l'attention. Même les psychologues n'ont pas vu de signe que le jeune homme craignait Judith ou qu'il y avait des tensions entre eux. À ce moment-là, il n'y avait pas de marque notable sur le corps de Corée, dont il a fait état plus tard. Après avoir enquêté sur l'incident et clôturé l'affaire, tous les représentants des forces de l'ordre étaient tôt convaincus de la nature non intentionnelle de ce qui s'était passé. Malgré le manque de preuves directes contre la suspecte, le récit de Corée a profondément impressionné tous les participants au procès. Le 8 novembre 2013, le jury a rendu un verdict de culpabilité contre Judith sur tous les chefs d'accusation. Le tribunal a imposé à la femme de 46 ans la peine maximale possible, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée, Corée a parlé au journaliste. Il a exprimé son soulagement que la coupable ait été punie. Le jeune homme a raconté comment il avait gardé ce lourd secret pendant des années et avait souffert de mauvais traitements. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Judith était indignée par le verdict, qui selon elle était basé uniquement sur les paroles de Corée, qui était amère envers elle. En 2016, Judith, avec l'aide de ses défenseurs, a fait appel. Cet appel a été examiné et le jugement précédent a été annulé. Le juge a décidé que les trois principaux impliqués dans le procès qui avaient en témoigné contre la femme lors des premières audiences s'appuyaient sur les rumeurs d'un des témoins à charge. Cette personne s'est avérée être l'enseignant à qui Corée avait parlé d'une prétendue conspiration de la part de la mère. Parmi eux se trouvait un médecin et un expert en santé mentale qui avait travaillé pour l'accusation lors du premier procès. Le juge a estimé qu'ils étaient tous biaisés. Au tribunal, les défenseurs ont souligné de nombreuses incohérences, non seulement dans les récits de Corée, mais aussi par rapport aux preuves réelles de la scène de crime. Judith soupçonnait que le garçon gardait rancune contre son père parce que celui-ci prévoyait de l'envoyer dans une école militaire en raison de ses mauvaises notes. Corée ne voulait pas cela, mais Robert avait l'intention de le faire contre la volonté de son fils. Selon Judith, c'était la raison de la tragédie. Un nouveau procès a été programmé. Quand Corée l'a appris, il a promis sur les réseaux sociaux qu'il maintiendrait sa position jusqu'au bout et se battrait pour que sa belle-mère reste en prison malgré tout. Lors du nouveau procès, Judith a utilisé un plaidoyer Alford. Cela signifie qu'une personne n'admet pas sa culpabilité, mais accepte que l'accusation est suffisamment de preuves pour la trouver coupable. Judith a trouvé de nombreux partisans qui croyaient que la femme avait été condamnée à tort. Après tout, il n'y avait pas de preuves directes contre elle. Certaines personnes restaient de convaincus que la belle-mère avait poussé son fils adoptif à commettre l'acte fatal. Judith l'a aidée à l'arrêt de bus et l'a même embrassée, ce qui ne correspondait pas du tout à son attitude habituellement froide envers le garçon. Cette fois, elle semblait inhabituellement gentille et douce. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, elle a essayé de calmer Corrie tout en restant étrangement calme. Les proches de la famille ont remarqué que Judith se comportait de manière réservée et montrait à peine d'émotion malgré la gravité de la situation. Bien que cela ne prouvait pas sa culpabilité, cela augmentait le soupçon qu'elle aurait pu être au courant des événements. Le lendemain, Judith a contacté la compagnie d'assurance. Elle a rapidement rassemblé tous les documents nécessaires pour le paiement, y compris les certificats du lieu de travail de Robert. Peu après, la femme a reçu une somme considérable pour laquelle l'avis de son mari était assuré. Cette hâte et le manque de deuil ont semblé suspect aux autorités policières. Le procureur soupçonnait que la hâte pourrait être liée au désir d'obtenir l'argent avant de tomber sous le coup des soupçons. Judith n'était pas la bénéficiaire de l'assurance, mais son fils était inscrit comme bénéficiaire. L'accusation a supposé que la femme avait tiré un double avantage du décès de son mari. Après les confessions de Corrie sur l'implication de sa belle-mère, la police a beaucoup parlé avec le jeune homme. Une attention particulière a été accordée à un incident avec un échafaudage sur lequel le garçon était monté à l'instigation de sa belle-mère et était ensuite tombé de la hauteur, subissant plusieurs blessures. Les dossiers médicaux ont confirmé cet incident. Les médecins qui ont traité le jeune homme après la chute n'ont rien remarqué d'inhabituel qui aurait pu indiquer un mauvais traitement régulier dont Corrie parlait. Cependant, un tel comportement aurait dû laisser des traces, mais rien de tel n'a été trouvé, ce qui a soulevé des questions. Corrie a également affirmé que sa mère l'avait sorti prématurément de l'hôpital contre sa volonté et contre l'avis des médecins. Cependant, un examen des dossiers n'a pas confirmé ses déclarations. Le jeune homme avait suivi le traitement complet et ce n'est qu'après cela que Judith était venue le chercher. Selon les documents, les spécialistes ont confirmé qu'il n'y avait pas de problème de santé grave et Judith n'avait enfreint aucune règle. Après cela, la famille a été placée sous l'observation des services sociaux. Lors de vérifications ultérieures, aucun signe de mauvais traitement dont le jeune homme avait parlé n'a pu être trouvé. Corrie a affirmé que sa belle-mère ne le nourrissait pas, mais les dossiers médicaux n'ont confirmé aucun problème de nutrition ou de santé. En parlant avec les enseignants et les connaissances de la famille, il s'est avéré que l'adolescent avait changé son histoire sur ce qui s'était passé plusieurs fois. Dans une version, un chien qui avait fait tomber l'arme était la raison de l'incident. Plus tard, une histoire est apparue sur la façon dont Corrie aurait trébuché sur l'arme au sol, ce qui aurait conduit à un accident. Il y avait aussi d'autres variantes, par exemple, sur la manipulation imprudente de l'arme. Cependant, toutes ces versions ne correspondaient pas à la réalité, car l'incident s'est produit à bout portant. Le psychiatre qui s'occupait de Corrie a rapporté ses plaintes concernant le fait de passer la nuit dans la buanderie parce que sa mère lui aurait prétendument pris sa chambre. Mais ses déclarations se sont avérées fausses. L'adolescent avait toujours eu sa propre chambre, ce qui a été confirmé par de nombreuses photos. Corrie a également affirmé qu'après l'arrivée des services, il était resté longtemps assis avec sa belle-mère dans l'ambulance où elle l'aurait prétendument instruit sur ce qu'il devait dire à la police. Cependant, les autorités policières ont réfuté cette information et ont souligné qu'elles avaient immédiatement séparé Judith et le fils adoptif pour des conversations séparées. Corrie a également affirmé qu'il avait essayé d'aider son père, mais il n'y avait aucune trace sur lui qui aurait inévitablement résulté d'un contact. Les accusations selon lesquelles il aurait essayé de nuire au nouveau conjoint de Gary n'ont pas trouvé de confirmation. L'homme a subi un examen médical au cours duquel rien de suspect n'a été trouvé. après cela, Corrie a admis pour la première fois qu'il n'avait pas dit la vérité car il n'était pas sûr que la belle-mère ait réellement mélangé quelque chose dans le café du beau-père. c'était peut-être simplement du sucre ordinaire. Plus tard, des personnes ont remarqué une ressemblance étonnante entre l'histoire de Corrie et un livre. C'était une histoire sur une enfance difficile. L'auteur du livre avait vécu des difficultés pendant longtemps dans sa jeunesse et cette histoire pourrait avoir été la base de l'invention de Corrie. Le livre était devenu populaire dans certains états et on soupçonnait que Corrie l'avait lu peu avant l'incident avec son père. Mais il l'a nié. Le livre était effectivement connu parmi les élèves de son école et était disponible à la bibliothèque. Après avoir comparé les paroles du garçon avec le contenu de cette histoire, on a pu trouver de nombreux épisodes très similaires qui répétaient l'intrigue jusqu'aux détails. On a eu l'impression que Corrie décrivait des situations désagréables avec sa belle-mère qu'il avait en réalité simplement empruntées à une œuvre littéraire. Comme dans le livre, il parlait d'événements désagréables depuis son jeune âge et décrivait comment le comportement de ses proches empirait progressivement. Parmi les histoires tirées du livre, il y avait des mentions d'incidents désagréables avec un briquet, le manque d'intimité et de nourriture, l'isolement, le fait de manger dans la gamelle de l'animal de compagnie, des impacts physiques et des douches froides comme méthode de punition. Tout cela était effectivement décrit dans le récit qu'il avait probablement lu à la bibliothèque de l'école. Il y avait même un chapitre sur la façon dont on avait essayé d'effrayer le personnage principal en le jetant habillé d'un bateau. L'avocat a réfléchi. Si l'aveu que Judith avait maltraité Corrie s'est avéré être une invention, qu'est-ce qui empêchait Corrie d'inventer aussi le reste sur le tir ? Le défenseur soupçonnait que Corrie ne disait pas la vérité sur l'implication de la belle-mère dans l'incident avec le père et voulait simplement attirer l'attention. Malgré les contradictions, Corrie a longtemps été considéré comme un témoin fiable et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a commencé à le percevoir comme quelqu'un dont on ne pouvait pas faire confiance aux paroles. La raison en était ses mensonges constants et les changements dans son histoire. Il ajoutait chaque fois de nouveaux chapitres à son récit du livre sur un personnage confronté à des difficultés dans son enfance. Contre Judith, jouait sa réputation pas très bonne dans la ville où elle vivait avec Robert et le garçon adopté. Les voisins ne pouvaient pas croire que Corrie puisse intentionnellement nuire à son père. Il avait toujours été considéré comme un bon gars. Les gens ont accepté la version du jeune homme sans prêter attention aux contradictions dans ses récits et au manque de preuves contre Judith. Grâce à un accord avec l'accusation, elle a reçu une peine de dix ans dont elle avait déjà passé la moitié derrière les barreaux. Après ces événements, la vie de Corrie s'est progressivement normalisée. Il a même créé une chaîne YouTube Les Aventures de Corrie et a gagné plus de 2000 abonnés. En 2020, selon ses publications sur Internet, il avait une petite amie. Corrie a dit qu'il s'était enfin remis de ce qu'il avait vécu et pouvait à nouveau profiter de la vie qu'on avait essayé de lui enlever. Quant à l'histoire avec la belle-mère, Corrie ne change pas sa position. Il continue d'insister sur la véracité de toutes ses déclarations. Le jeune homme n'a jamais été accusé en relation avec l'incident de son père. Judith a été libérée de prison en 2023, mais on ne sait rien de son sort ultérieur. Sous-titrage